Musique On a distingué des jeunes qui sont ambitieux, qui font autre chose que suivre leurs études et qui ont décidé de passer du temps et de mettre de l'énergie dans des projets qui ne sont pas des projets pour eux, qui sont des projets solidaires, qui sont des projets qui visent à apporter de l'aide, de l'assistance à des pays, à d'autres personnes. Et ils ont postulé, ils ont fait des dossiers bien documentés, bien préparés. Et ce qu'on a fait cet après-midi, c'est qu'on a récompensé les meilleurs. Cette année, une des caractéristiques, c'est sans doute des projets très transversaux où plusieurs associations étudiantes d'écoles ou de facultés très différentes se mettent ensemble pour mener à bien des projets de développement. Et ça, c'est intéressant parce qu'un projet de développement, c'est nécessairement une démarche très intégrée. C'était vraiment très riche comme expérience, puisqu'on a analysé 36 dossiers. Et pour ma part, je suis plus particulièrement sensible aux dossiers dans lesquels il y a une vraie dimension partenariale, transfert de compétences à des acteurs locaux, que ce soit en France ou à l'étranger. On est très impliqués dans notre école sur tout ce qui est diversité, solidarité sociale. Et donc pour moi, c'est vraiment une belle façon de faire travailler des étudiants avec le monde de l'entreprise sur ces thématiques. Le prix de la Fondation Veolia, c'est un prix qu'on a préparé il y a quelques mois. Et donc là, c'était un peu l'aboutissement. C'est une aide de la part de Veolia, d'une part financière et surtout technique. Notre projet qui consiste à réaliser des adductions d'eau potable à Madagascar, c'est un projet qui rentre pleinement dans les thématiques de Veolia. Et je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde, cet après-midi, a été sensible à ce projet. Notre association mène des actions de solidarité au sein des quartiers populaires en France, donc à travers plusieurs actions. Et nous, le projet qu'on défendons aujourd'hui, c'est le projet de colocation à Projet Solidaire. On a été donc primés pour ce projet par cette fondation, le premier prix. On a beaucoup parlé de génération Y. Moi, je n'y crois pas trop. Les jeunes ne sont pas du tout égoïstes. Les jeunes ont ce souci du partage. Et de voir que dans nos plus grandes écoles en France, au travers de ce type de projet, ces valeurs de solidarité peuvent s'exprimer. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous rend très optimistes pour la suite des événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada